Sans ouvrir prématurément le débat sur les dispositions à modifier, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, s'est limité le 8 janvier, lors de la cérémonie d'échange de vœux entre ces cadres, a évoqué notamment la délicate question de l'élection des gouverneurs par les assemblées provinciales et leurs contrôles parlementaires, mais aussi la rationalité économique de l'élection des députés provinciaux au scrutin universel direct. La problématique de la révision de la Constitution est encore au cœur de la chronique politique. Après que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a évoqué dans son dernier discours devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès, c'est au tour du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, PPRD, de la remettre dans l'air du temps. En boitant le pas au chef de l'État qui avait, à l'occasion, invité les élus du peuple à réfléchir sur un probable rétablissement de deux tours de la présidentielle, le PPRD estime que l'heure est venue de cogiter sur la délicate question de l'élection des gouverneurs par les assemblées provinciales et leurs contrôles parlementaires. Sans ouvrir prématurément le débat sur les dispositions à modifier, nous pouvons nous limiter à évoquer par exemple la problématique de l'élection des gouverneurs des provinces par les assemblées provinciales et leurs contrôles parlementaires, La rationalité économique de l'élection des députés provinciaux au scrutin universel direct, le coût financier des élections et de la mise en place des institutions locales, municipales et urbaines, a indiqué le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, le mercredi 8 janvier, lors de la cérémonie d'échange de Vux au siège du Parti. L'ex-challenger de Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2018 estime qu'il faille procéder à certains ajustements pour éviter l'instabilité des institutions provinciales avec des motions à l'emporte-pièce qui mettent en mal les exécutifs provinciaux en empêchant leur fonctionnement harmonieux. La déchéance, au cours de l'année 2019, de quatre gouverneurs par leurs assemblées provinciales respectives dénotent, d'après le PPRD, d'un dysfonctionnement qui mérite d'être corrigé. L'heure est donc venue de retoucher la Constitution, s'est convaincu Emmanuel Ramazani Chadari qui pense que certaines dispositions de la loi fondamentale devenue anachronique ont été motivées par des raisons qui ne seraient pas profitables à la République à l'heure actuelle. Quant aux réformes touchant à la Constitution, il n'est un secret pour personne que notre loi fondamentale, adoptée en 2006, contient de nombreuses dispositions que les spécialistes qualifient des dispositions handicapantes, car elles étaient dictées par des élans des rancures vis-à-vis de notre pays et des règlements de comptes inexplicables. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui, quoiqu'il y ait encore des survivances résiduelles qui ne devraient guère nous affoler, a-t-il précisé devant ces paires du parti qui ont marqué leur adhésion à ce projet de révision constitutionnelle par des applaudissements nourris. Salutations à Papy Gentolobi la Vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada